Forever and ever Je m'appelle Alexis Antincan, j'ai 32 ans, je suis para-triathlète parce que je suis amputé d'une jambe et je suis membre de l'équipe de France, de par la triathlon et je suis champion de France, champion d'Europe, champion du monde 2017 de triathlon. Alors pour un sportif de haut niveau, comment est-ce que vous préparez physiquement cette course ? Alors moi je ne vais participer qu'au Prologue, mais je pense que mes collègues, ils ont préparé ça sérieusement, c'est une belle course avec un bel état d'esprit. Moi-même j'ai subi un accident à l'âge de 24 ans, donc j'étais plutôt jeune, je me suis retrouvé amputé d'une jambe, ça n'a pas été la maladie pour moi, mais encore une fois on n'est jamais à l'abri de rien. Est-ce que être grippé pour vous, c'est être handicapé ? Non, moi clairement j'ai une jambe en moins et je ne suis pas handicapé, je suis différent. Alors on enchaîne sur les photos, s'il vous plaît, dès que vous êtes prêts. Au niveau des clics, vous êtes bien, en tout cas vous êtes beau, on soigne l'image. Moi je suis Francine, je suis médecin et je vais assurer la sécurité médicale sur la course. Moi je suis Isabelle, je suis infirmière anesthésiste et j'assure la sécurité sur la course du cœur aussi. Il y a une équipe de greffés qui montre que la greffe ça marche, et à côté de ça il y a des entreprises qui s'engagent pour la cause du temps d'organes. C'est vraiment un travail de toute l'année avec Transform, où on travaille avec la population, avec les écoles. En fait il y a 23 000 personnes qui attendent un organe chaque année, on fait 6 000 greffes, et donc on a encore beaucoup besoin de s'engager et de mobiliser les gens à être favorables à cette cause. Qu'est-ce que dit là Patricio Alvacete ? Essayez de contrebalancer, mettez-vous par là. Moi c'est une épreuve qui est très difficile, parce qu'on fait quand même 750 km en relais, 4 jours, 4 nuits. Moi je m'entraîne à peu près trois fois par semaine, je cours entre 10 et 15 km par jour. J'avais une malformation cardiaque, et vers 15-16 ans on m'a dit qu'il fallait qu'un jour que je me fasse greffer. J'ai été greffer à 28 ans, avant j'étais un peu diminué, et puis maintenant avec la greffe je peux faire tout ce que je veux, je mène une vie normale. Moi je m'appelle Christina, et je travaille dans une filiale de Bouygues Bâtiments avec Fabrice, qui m'a embarqué dans cette aventure l'année dernière. Cette année je suis là pour encourager la nouvelle équipe, c'est une cause noble et extraordinaire, j'ai pas de mots à décrire. Je suis très heureuse. Allez les équipes, vous êtes au parking et vous êtes... Je m'appelle Randa Ahmed, je suis transplanté 10 fois en 88. Ma première course du cœur remonte en 91. J'ai eu cette chance inouïe d'être greffé. À l'âge de 28 ans, je me demandais comment je peux remercier. Je me remercie, mais en fin de compte il ne suffit pas. C'est des gens qui ont fait des gestes pour me redonner la vie. Et j'ai eu la chance inouïe de partir à Vancouver et de rétablir le premier record du monde du 400 mètres. Mon but justement c'est de montrer qu'en fin de compte j'étais condamné. Nous on m'a donné la vie. Et cette vie là en fin de compte ça veut dire qu'on m'avait dit que je peux continuer mon chemin. Et là je me suis mis à courir pour montrer aux autres qu'en fin de compte un greffé n'est pas un handicapé. Mais un bon jour il retrouve la vie. Toi t'es contre toi quoi. Toi t'es contre toi quoi. Toi t'es contre toi. Mais en fin, regarde comme t'es affûté là. Si vous voyez l'ambulance de peau, c'est que vous êtes largué. On sort de l'hôtel, on s'apprête à rejoindre la première étape de la course C'est ce qui s'est passé cette nuit. On n'a pas suivi. Là on va aller à la mairie, prendre des infos parce qu'on est sur les lieux. Il n'y a rien qui se passe. La chose la plus importante à retenir ce sont les trois piliers du don d'organes. L'anonymat, la gratuité et aussi le consentement présumé. C'est à dire qu'évidemment on est tous donneurs. On a l'occasion de voir que quand ils ont été greffés ils sont en pleine santé. Et donc il faut réellement dire oui au don d'organes. Et prenez tous votre carte de donneur parce que c'est important de partager ces organes pour ceux qui en ont besoin. Il faut dire oui. Il n'y a pas de non possible. Alors notre rôle c'est de ravitailler les coureurs à chaque étape. Principalement le matin pour le petit déj pour qu'ils soient en forme et puis tout au long des étapes comme pour cette étape. Ça faisait longtemps que je voulais partager des moments avec des gens greffés parce que c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement dans ma famille. Ça permet à tellement de gens de pouvoir avoir une belle vie. Il faut passer le cap de la douleur pour pouvoir permettre quand même à des gens de recommencer une vie dans de bonnes conditions. Je ne suis pas la plus performante puisque je n'ai pas été sélectionnée pour mes performances sportives. On m'a plutôt pris parce que je sais courir mais on m'a pris aussi plus pour mon esprit. Pour le fait de pouvoir aller vers les autres, pouvoir discuter, communiquer. Et puis pour les coureurs, j'espère vous voir un petit peu tous les jours sur le bitume, pouvoir partager les moments avec vous. Et puis si je peux faire une petite performance, pourquoi pas, on ne sait jamais. Je pense que mon équipe sera très contente. Alors je m'appelle Cécile Bertin et je suis journaliste, blogueuse et coureuse. Pour moi le don d'organe, la question ne se pose pas en fait. C'est votre coureur ou coureuse ? Mais c'est vrai que nous, c'est un sujet qu'on a très très vite abordé dans la famille parce que mon père est médecin urgentiste. Personnellement, je ne vois pas où est l'intérêt à ce qu'on me mette dans une boîte avec mon foie ou mes reins s'ils peuvent servir à quelqu'un d'autre. Pour moi, le don d'organe, c'est donner la vie. Il n'y a rien de plus beau de toute façon. Il faut continuer. Il y a une phrase du Talmud qui sauve une vie, sauve l'humanité toute entière. Il faut en parler autour de soi surtout pour bien dire à tout le monde qu'il faut le faire et ne pas se poser la question. La course du cœur, je la voyais assez compliquée. On est sur 700 km, 48 km en moyenne par coureur. On sait que c'est compliqué mais là, on avait vraiment le temps qui ne nous aidait pas du tout. On avait la pluie, ça glissait, on était à vélo, les côtes étaient assez raides, l'accueil était bon. Mais ils avaient la tête vraiment concentrée sur les vélos et sur les coureurs. On est toujours dans la montée du lac de Cédo, l'équivalent de l'Alpe d'Huez. On est à plus de 1500. On est à 23-24 km heure. Sur la fin, il faut être sincère. On avait d'une part peur que les coureurs s'arrêtent parce que ça commence à devenir très compliqué sur les cuisses, sur la forme physique. Mais de l'autre côté, on peut comprendre aussi que s'ils s'arrêtent, c'est tout à fait normal. Au bout d'un moment, je me suis vraiment senti comme un des leurs. « Le gros côté des orangs ou des ans, des naves ou des reptiles et des jolis boutons blancs, il y avait des chats, des rats, des éléphants » « Je suis 10e cours de cœur et j'ai participé en 2000 en tant que coureuse, équipe Dexia. » Votre fils court depuis maintenant trois ans, comment se prépare-t-il physiquement et mentalement ? C'est un sportif depuis de très longues années, il est heureux de participer à cette manifestation qui a un but bien particulier, c'est-à-dire l'encouragement aux dons d'organes. Il vient de partir pour quelques kilomètres, je crois d'ailleurs qu'il accompagne un greffé. Est-ce que vous, vous êtes donneur ? Je le suis par la loi. En France, sur cinq personnes, on a deux donneurs, ce qui est en dessous de tous les autres pays. Est-ce qu'avec une plus grande médiatisation, vous pensez que d'ici 2020, 2022, on peut faire grandir ce chiffre-là à trois, voire quatre ? Je le souhaite. C'est aussi un autre but de cette course, c'est-à-dire de faire connaître effectivement le don d'organes et puis d'inciter les gens à participer. Merci beaucoup ! On a ici avec nous un coureur. Alain. Présentez-vous. Alain de l'équipe SAP. Un autre Alain. On a fait la nuit hier et aujourd'hui on attaque très tôt ce matin. Cinq heures de sommeil, c'est un peu dur. On n'est pas fatigués. Les équipes sont faites depuis le début de l'année, donc on a à peu près trois mois pour se préparer. Certains courent toute l'année, donc voilà, ça fait partie de leur entraînement et ils arrivent bien préparés pour la course du cœur. On vous a vu sur les images courir en groupe, on vous a même rejoint. Est-ce que courir en groupe, que ce soit avec votre équipe ou avec d'autres équipes, ça rajoute un plus à la course ? Définitivement. On fait d'assensibilisation. L'essentiel, c'est de le faire ensemble. Si vous ne connaissez pas, commencez à vous renseigner. Il y a des sites sur le don d'organe, transforme, l'agence biomédecine. Sachez-le, un donneur, c'est plusieurs vies de sauver. Bonjour, ici Ratatouille de la Popote. Popote composée de 12 popotiers, tous performants exceptionnels. À midi, 521 repas. J'ai d'abord été coureur, capitaine de coureur, et je me suis dit autant devenir bénévole. Parce qu'au départ, j'avais envie de courir et après, c'est les greffés, les transplantés qui m'ont appris ce qu'était la greffe et de vivre avec. Un peu blessé ? En réparation. Et je remercie toutes les familles qui donnent les organes de leurs parents décédés, parce que c'est vraiment un geste super. Allez les filles, allez, 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 allez ! On est en jean, on fait tard quand même ! Un mot pour APS ! Je suis descendu pour aider mon camarade. C'est bien, c'est bien. Super, super, bravo, bravo ! Un mot pour APS quand même ! Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? C'est grâce à eux que j'ai connu la course du cœur, et c'est grâce à eux que je peux vivre des moments comme ça. Super, super, merci beaucoup. Merci beaucoup, fourrage, toi ! Bravo ! Moi, c'est Édouard Dou, j'ai 43 ans et je travaille à la Salle Pétrière, je suis paramédical là-bas. J'adore le sport en général, j'ai trouvé que c'était un super défi déjà sportif et humain aussi, et puis le fait de promouvoir, le fait d'expliquer, le fait de pouvoir apporter du bien pour les autres. L'année dernière, on était avec une personne qui avait reçu un cœur et des poumons, et elle expliquait aux enfants dans une classe, elle expliquait qu'elle avait des enfants qui étaient du même âge, et grâce à une personne qui malheureusement est décédée, elle a 28 ans, elle a récupéré son cœur et ses poumons, et aujourd'hui elle prend ses enfants dans ses bras et elle peut leur dire je t'aime tous les jours grâce à cette personne-là. Il faut que tout le monde soit d'honneur, parce que quand on voit qu'il y a des gens qui sont dans les hôpitaux et qui ont besoin de greffe et tout ça, et que les listes d'attente sont quand même assez longues, il y a un gamin qui a 7 ans, même moins, peut-être 3 ans, 2 ans, même à la naissance, il a toute sa vie devant lui, si à 2-3 ans il a besoin d'un cœur ou d'un rein ou n'importe quel, c'est important. Je suis complètement surpris qu'il n'y ait pas eu de publicité, moi je me suis demandé ce qu'il y avait ici. Bienvenue dans la cuisine centrale de Cressieux, on vous prépare les diopolentas, puis la chaudière avec un petit fond de vin blanc, des oignons et des sarvants. Et bien les coureurs on est toujours super contents de les accueillir, ça fait plusieurs années déjà, on se mobilise tous et puis on se mobilisera encore pour les années suivantes. Bonjour Jonathan. Ils m'ont mis dedans, ils m'ont mis dedans, j'ai vécu avec eux, tout ce qu'ils vivent tout au long de la course du cœur, malgré la pluie, le vent, tout ce qu'il y avait, ils couraient, ils étaient à fond dedans, et moi aussi je faisais entièrement partie de leur équipe. J'étais à côté du conducteur, du coup j'avais autant de pression que lui, qu'il doit s'adapter aux habilités des coureurs, de façon de monter dans le van pour repartir, il doit gérer aussi le temps de rouler qu'il doit faire, et j'ai eu l'impression de faire vraiment partie des coureurs, et de faire vraiment partie de la course du cœur. Je ne parlais pas de progression, mais plus de révéler une autre personnalité de moi. On a des notes, vas-y mets-toi en position. Qu'est-ce qui s'est passé ? On part, bien entendu, on est tous très motivés, il y a beaucoup d'adrénaline, donc la course part très vite, et très rapidement, je me rends compte qu'au bout de 2 km, mon lacet est défait, au 3e, 4e km, il y a un train qui passe, et donc il y a les barrières qui se baissent, et du coup, toute la course s'arrête pour que j'ai le temps de refaire mon lacet. Tout le monde a cru que c'était fait exprès, mais non. C'est la mascotte, Marie-Pio. C'est la mascotte, Marie-Pio. C'est la mascotte. On sait que la course du cœur, ça n'a rien dans la compétition. On est sur de la solidarité. J'ai vu des choses qu'il ne fallait pas voir sur cette course-là, comme des personnes qui ont fait la course pour faire la course. Mais j'ai vu aussi à quel point la course du cœur méritait plus de médiatisation, tellement elle est compliquée. 800 km, il y a un. Allez-vous ! Allez-vous, 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 allez-vous. Le dos d'organe, on donne nos pistes. Justement, comme j'étais greffé, je voulais être prof de sport. Et donc, le dossier médical, à l'époque, n'était pas nickel. J'ai quand même une prothèse à la hanche depuis 8 ans. Mais je fais du sport normalement. J'ai un métier. Je travaille à la région française pour la biodiversité dans le département de l'air. Et j'ai une vie tout à fait normale. Hier, j'ai dû faire 40 km. Je suis Olivier Pouster et j'ai le plaisir de présider l'association Transforme qui organise la course du cœur. Et donc, je dirige la course du cœur. D'abord, en termes de sécurité, je pense qu'il y a eu beaucoup d'améliorations qu'on a apportées au fur et à mesure, parce qu'il y a de plus en plus d'équipes. Ensuite, on essaye vraiment de travailler beaucoup les mécanismes de sensibilisation du public. On a une troupe de comédiens, on a une troupe de clowns, on a maintenant des conférenciers qui font des conférences, dont les transplantations dans les communes. Et puis, il y a les réseaux sociaux. On peut estimer qu'il y a 400 000, 450 000 salariés qui sont sensibilisés par la participation de leur entreprise pour la course du cœur. Action Prévention Sport, dans la façon dont vous opérez, c'est-à-dire la technicité que vous amenez à un regard jeune, souvent drôle. Donc, ça apporte quelque chose de très complémentaire à ce qui se fait. Après, je sais que c'est un effort de formation que vous suivez. Vous devez livrer finalement un film qui soit sérieux, qui soit bien réalisé. Moi, j'ai dit chapeau. Tout le monde est concerné par le don d'organe. Soit parce qu'un jour, il peut y avoir une maladie chronique grave pour laquelle la transplantation n'est que la solution. Et puis, de dire qu'on peut aussi être donneur d'organe, dans des conditions toujours dramatiques. On considère en tout cas que d'être contre donneur d'organe, ce n'est pas coupable. qu'être donneur d'organe, c'est quelque chose qui se réfléchit, qui n'est pas forcément un truc facile. Donc, de dire, voilà, moi, une bonne fois pour toutes, moi, je suis pour ou je suis contre, ça c'est. Allez, Nico ! Le coureur s'appelle Dawah, il est népalais. C'est un champion du monde de course en montagne. C'est le parrain de l'équipe. Et lui, pendant la course, il a aidé les coureurs, comment il fallait monter, comment il fallait courir. Ils étaient fatigués. Ils étaient blessés, certains. Ils étaient KO, mais ils ont tenu jusqu'au bout. C'est la fin, là, ça fait du bien. C'est la fin. Bravo ! Merci à vous. Merci. 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 C'est quoi ta coste ?